Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauté, on se retrouve pour une vidéo spéciale tuto palette. Alors oui, cet été il y a une palette qui est sortie, qui est à mon sens un peu passée inaperçue sur la sphère YouTube. On en a un tout petit peu parlé mais j'ai pas vu les principales youtubeuses françaises et américaines la ressortir en me disant c'est la palette de ouf. Donc voilà, moi je voulais vous en parler parce que c'est une palette différente de toutes celles qu'on peut trouver et c'est pas une palette traditionnelle. Voilà, donc il s'agit de la palette Starlit de chez Make Up For Ever et elle est différente parce que ce n'est pas une palette de fards à paupières standards, c'est une palette de fards à paupières glitter. Donc comme vous pouvez le voir, il s'agit de couleurs violette, marron, doré, champagne, blanc mais lorsque vous les prenez ces couleurs-là, vous allez voir, vous êtes non pas sur des fards à paupières mais ce que j'appelle moi des eye foils. Alors qu'est-ce qu'un eye foil ? Celles qui me suivent sur Snap et Insta savent que je délire complètement pour les eye foils. Les eye foils, ce sont des textures comme ça, un peu transparentes, un peu métallisées qui lorsque vous les portez sur la paupière sont transparentes mais métallisent votre paupière sans trop apporter de couleurs, voilà. On n'est pas sur un fard métallisé, on est sur un eye foil, donc le dépôt très léger d'une texture qui va vraiment métalliser un peu mais tout en transparence votre paupière et moi j'utilise beaucoup ces eye foils en top coat. Alors un de mes eye foils préférés, c'est celui que j'ai acheté chez Bobbi Brown cet hiver pour la collection de Noël, ça m'a donné le goût des eye foils et depuis je ne souhaite ne me mettre que ça sur mon visage et c'est vrai que les marques commencent à s'y mettre. Alors Make Up For Ever, on a sorti une qui est j'avoue pas les meilleurs eye foils du monde. Moi j'en ai, mais ils sont juste incroyables. Vous faites ça et vous avez un effet miroir sur la paupière sans que ça donne de la couleur, c'est juste délirant. Mais ce que j'ai aimé et qui est différent, c'est que c'est la seule palette de eye foils que je connaisse, je crois qu'il y en a une chez Tarte, mais c'est tout. Et en plus de ça, je trouve les couleurs hyper sympas à utiliser, pas nues sur la paupière, mais en top coat de fard à paupière. Alors c'est ce que j'ai fait moi aujourd'hui et c'est ce que je vais détailler dans le maquillage que j'ai fait tout à l'heure. J'ai fait un maquillage marron, marron un peu chaud, et par-dessus j'ai mis ce eye foils violet. Donc du coup, désolée je vous ai oublié, ou désolée je vous ai, désolée je vous ai ébloui. Donc du coup, on conserve le côté marron qui est en dessous et on a mis le côté violet. Si j'avais juste mis du violet, l'effet aurait été un tout petit peu moins soutenu et beaucoup plus en transparence. Alors je vais vous les swatcher parce que je pense que tout ça, c'est un peu compliqué à comprendre si on ne les a pas, comment dire, vus en action. Je vous montre. Sur ce doigt-là, j'ai la première couleur. Voilà. Ça, c'est le premier eye foils. Ensuite, le deuxième. Voilà. Alors vous vous dites, ben attends, c'est des fards à paupières qui ne sont pas pigmentés. Mais en fait, ils n'ont pas à être pigmentés. Pour moi, c'est juste un effet de texture qui donne à la paupière. Ça, c'est le troisième. Juste ici. Voilà. Ensuite, le quatrième qui est ce très joli marron que j'ai beaucoup, beaucoup mis. Regardez-moi ça comme il est beau. Hop. Canon. Ensuite, il y a un joli doré. Regardez ça. C'est pas dingue ? C'est vraiment quand ils sont appliqués sur la paupière qui sont les plus beaux. Canon. Et le dernier, le violet que j'ai un peu utilisé ici, que je vais mettre... Oh. Non mais c'est dingue, quoi. Voilà. Voici, c'est Eye Foil. Non mais vraiment, quoi. Regardez encore une fois la beauté de ces machins-choses. On est vraiment sur des textures qui sont très, très miroirs, très jolies, très métallisées et qui se déposent de façon assez légère sur le visage. Alors oui, c'est pas les meilleurs Eye Foil du monde. Vous avez Hourglass qui vient d'en sortir, là, des petits pots. Vous avez donc ceux de Bobbi Brand mais qui existent pratiquement plus aujourd'hui puisque tout le monde s'est remis dessus. j'en connais pas beaucoup d'autres. Vous avez ceux de Tarte mais on est plus sur des phares à paupières métallisés que des vrais Eye Foil. Normalement, un vrai Eye Foil, il y a un effet de transparence, un effet top coat qu'on peut appliquer sur des phares à paupières qu'on aime. Mais même si c'est pas les meilleurs Eye Foil du monde, je dois avouer qu'ils sont absolument sublimes et que c'est vraiment parce que je chipote et que je suis très exigeante que je peux me permettre de vous dire ça. Mais j'ai pas hésité une seule seconde une fois que je les ai swatchés en magasin. J'ai pas hésité, je suis passée à la caisse avec parce que je les trouve sublimes. Voilà. Donc, on va arrêter de parler. Je vais vous montrer ça en direct. Je vais vous montrer comment moi je l'ai appliqué cet été et comment j'ai réussi à faire ce très joli maquillage. Voilà. Gros bisous. On y va pour le tuto. On y va pour le tuto. Alors, on y va. Moi, je vais vous montrer comment je l'ai appliqué pendant une semaine. Je l'ai appliqué sans base, avec base. Je l'ai appliqué avec une base fard à paupières et une base non fard à paupières, c'est-à-dire juste une base primer pour tenir le fard. Et j'avoue que mon application préférée sur cette palette, je dis pas sur les I-Fold en général, mais j'avoue que mon application préférée sur cette palette, c'est de mettre un fard à paupières en dessous. Alors, l'un des fards à paupières que j'ai mis en dessous, c'est cette ombre crème de chez Chanel. Ça s'appelle Terre Brûlée, couleur numéro 806. Enfin, je ne sais plus si c'est encore vendu ou pas, parce que je sais que j'en ai un qui est en... comment on appelle ça ? Discontinué. Mais voilà, c'est la marque Chanel et c'est les ombres premières en couleur donc Terre Brûlée. Moi, il est assez sec, mais je vais prendre un pinceau comme ça et je vais tout simplement le mettre sur toute la paupière. Alors, le truc est tellement, tellement sec que franchement, je crois que je devrais le jeter. Mais bon, il y a écrit 18 mois dessus et je trouve que ça n'a pas du tout tenu 18 mois. Donc, moi, je ne vous les recommande pas. Mais vraiment, c'est juste pour la vidéo, d'accord ? Et c'est juste parce que je trouve que cette couleur, elle est très bien avec un des high foil de la palette. Voilà. Là, j'ai réussi à arriver à la bonne pigmentation grâce à un pinceau comme ça et en insistant un peu donc je vais le garder quand même. Je ne vais pas le jeter parce qu'il y a un petit peu du mal quand même. Voilà. Donc, j'ai mis cette ombre crème-là. Ensuite, ce que je vais faire, c'est tout simplement estomper l'arcade parce que je trouve que la démarcation est un petit peu nette. Je vais prendre un pinceau fluffy comme ça et je vais prendre un bronzer. Donc là, j'ai le joli bronze de chez L'Oréal qui est d'ailleurs très très joli, celui que je porte. Et je vais travailler l'arcade. Vraiment, pour bien estomper et surtout ne pas créer de démarcation. Moi, j'aime bien quand même le côté brun là dépasse légèrement. Moi, je vais prendre un crayon comme ça de chez Urban Decay qu'il faudrait que je taille d'ailleurs. Ça s'appelle Lucky et je vais le mettre en bas pour rééquilibrer l'œil. Voilà. Puis, on va juste estomper avec le doigt. On est sur quelque chose de chaud, de très joli, de très simple. Normalement, vraiment, si vous avez un fard à paupières de bonne qualité, il vous suffit de prendre au doigt, de faire comme ça. Vous n'avez même pas besoin de faire autant de manipulations que ce que je viens de faire. Maintenant, on est prêt. On va pouvoir mettre de la paillette sur la paupière et moi, ce que je voulais, c'est faire quelque chose d'assez peu commun, c'est-à-dire mettre du violet sur cette couleur marron. Je trouve que les reflets sont très, très jolis. Vous voyez, c'est canonissime. Et il y a un... Je ne dis pas qu'il y a un reflet marron dedans, mais il y a quelque chose qui va assez bien avec le marron. En tout cas, moi, c'est ce que je vais appliquer par-dessus. Voilà, comme ça. C'est canon. J'adore. Ça donne des reflets juste violacés au marron. Voilà. Et de loin, on va encore me dire « Tiens, là, rien ! » Et ce que j'aime bien dans ce maquillage, c'est que pour le coup, on est sur quelque chose de discrète. C'est-à-dire que de loin, on ne va pas voir que j'ai mis du violet. C'est vraiment en s'approchant de moi et en regardant et en me disant « C'est très joli ce qu'elle a fait. » C'est pour moi une très jolie façon de mettre de la couleur. C'est celle que je suis en train de faire. De la couleur uniquement en reflet. Voilà. Vous savez que j'aime vraiment beaucoup le violet. Ensuite, avec le petit doigt, je vais prendre ce doré. Voilà. On va l'appliquer ici. On se met un peu plus près pour que vous puissiez voir et c'est juste mais hyper beau. Et ce n'est pas genre le truc « Waouh ! » à l'américaine genre « J'ai mis le eyeshadow violet. » Non, vraiment, c'est simple. C'est joli, c'est discret et c'est même très classe. Moi, j'aime vraiment beaucoup. On va passer au mascara. Ce look-là sans mascara, ça ne le fait pas. Franchement, il faut mettre du mascara les filles. De toute façon, je ne comprends pas les filles qui mettent des fards à paupières sans mascara parce que ça fait un oeil un peu vide. Je vais prendre mon Sephora que j'utilise depuis peu. J'ai essayé il y a longtemps mais que j'utilise régulièrement depuis peu et il n'est pas mal. Un poil trop clumpy mais ce n'est pas grave. On va se débrouiller avec. Comme, comme, comme. J'adore. Voilà, avec le mascara. Vraiment, le mascara permet de dessiner vraiment la limite avec l'œil. De donner un peu plus de définition. Enfin, moi, je ne saurais pas sortir son mascara. Voilà, dans ce très joli maquillage ultra, ultra, ultra simple. Non, vraiment, les filles, je trouve que c'est un de mes meilleurs make-up. Beaucoup plus que tous ceux que j'aime vous montrer. J'adore ce côté violet. Je trouve que c'est différent. Vous verrez ça vraiment pas ailleurs. J'aime le côté marronné qu'il y a autour et on est regardé de là. Vous ne voyez pas que j'ai mis du violet même si je regarde un petit peu en bas. Ce n'est pas non plus très très flagrant et ça ne fait pas violet pétant. Ça fait juste mais pile poil joli ce qu'il faut. Voilà. J'espère que vous avez aimé ce look. C'était hyper rapide comme vous avez pu le voir. Vraiment, tout le monde pourrait le faire. Non mais vraiment je crois que c'est un maquillage accessible de tous. Extrêmement simple. Donc si vous l'avez aimé n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je suis là deux fois par semaine le mercredi et le week-end. Un court bisou bisou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada